Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo avec PES2018 dans le mode MyClub, en ligne et en multijoueur. Et ça va être difficile, c'est un adversaire qui est quand même sacrément bien noté. Je ne sais pas si je peux vous le montrer comme ça à l'liste d'utilisateur. Nous, vous voyez, est-ce qu'il y a marqué ? Il n'y a rien de marqué ? Ah si. Vous voyez, nous on est à 450 notes, 8 victoires, 3 nuls, 8 défaites. Et lui, regardez, je crois que j'ai vu ses stats, ce n'est pas les mêmes. Ah, il n'a pas beaucoup joué, mais il est à 3 victoires pour une défaite. Je pense qu'il s'est beaucoup entraîné en solo. Et on voit qu'il a déjà une belle équipe avec Gianluigi, Buffon et Jérôme Boateng. Il a Vermalen lui aussi en défense, c'est marrant. Sinon, nous, il a... Ouais, d'accord, il y a William. Bon, il a mis Usain Bolt. Moi, vous voyez, Usain Bolt, je l'ai mis en remplaçant. Il peut avoir un effet à le faire rentrer, voilà, jouer sur sa vitesse, tout ça. Nous, on a réussi à choper Suarez quand même. Voilà, un beau joueur, un bon attaquant. Donc, on a Batshuayi. J'aimais bien jouer avec Batshuayi, franchement. Donc, je l'ai laissé remplaçant et peut-être qu'on le fera rentrer. Sinon, voilà, Nani, Iniesta, Suarez, c'est du solide. Même Lucas Leiva ou Saul. C'est quand même plutôt bon. Je dirais qu'en défendre, c'est pas top. Ni Lance, c'est pas énorme. Mais on a une compo correcte. On va voir ce que ça va donner. Donc, vous voyez, c'est pas comme sur FIFA. J'ai 40% de victoire. 40% de victoire, 40% de défaite et le reste des matchs nuls. Sur FIFA, vous l'avez vu, je vous montrais tous les matchs. J'étais à 80% de victoire. Mais franchement, et c'est là le plaisir de PES, c'est que même quand tu perds, tu prends plaisir. Alors, attention, il y a des défauts. Moi, il y a un truc que je n'arrive pas à bien défendre. Clairement, j'ai du mal. Le système défensif, moi, je le trouve moins bon que FIFA. Je vais être honnête. Le système défensif est moins bon que FIFA. Par contre, c'est le seul point mauvais. Voilà, on s'appelle un stat de Toulouse, évidemment. Donc voilà, il y a un point pour moi qui n'est pas bon dans ce PES. C'est vrai que c'est gênant. C'est le système défensif. Pour le reste, le jeu est très très bon. Et vous allez voir, je vais peut-être un peu rager si on perd parce que l'adversaire a l'air quand même solide. Avec trois victoires et une défaite, ça a l'air d'être quelqu'un d'assez solide ou qui nous fait peur d'entrer. Et il a réussi à choper la balle. Attention, il a l'air chaud. Il a l'air chaud. On va éviter de se prendre un but si possible en début de match. Bon, facile à dire. On arrive à ressortir le ballon. Attention. Bon, voilà. Moi, ça me fait vraiment plaisir de vous le faire. Je pense que je vais vous en proposer assez souvent des vidéos de ce PES. Parce que moi, je me régale dessus. Il a une sensation de football assez excellente. Attention. Lui, il a Bolt titulaire. Je ne suis pas fan déjà de laisser Bolt. Après, pour l'instant, on n'a pas vraiment d'autres Elie Gauche remplaçant solide. Donc, on le laisse. Et puis, il peut avoir son petit effet quand même. Il faut reconnaître. Faire rentrer un mec aussi rapide, aussi puissant, etc. On renvoie sur Lucas Leva. On va tenter un petit centre. Ah, j'ai attendu trop longtemps. Pas bien joué de ma part. J'essaie de monter vite. Ça passe. Allez. Allez. On s'impose dans les airs. C'est le but de Luis Suarez. Et on commence plutôt bien ce match. Même si on a eu chaud, il nous a fait peur d'entrer. Et on réagit bien. Les commentateurs sont toujours aussi mauvais. Je peux commencer à vous donner un avis sur PES. Les commentateurs sont toujours aussi mauvais. On ne va pas se le cacher. Il faudrait que je cherche pour les mettre, tout simplement, dans une autre langue. Peut-être, voilà, genre en italien. Je ne comprends pas trop. Je crois qu'en anglais, ils les ont fait évoluer, par contre. Donc, pourquoi pas. Et l'anglais, je le comprends bien. Donc, le problème, c'est que s'ils sont nuls, ça va m'énerver aussi. Comme en français. Alors qu'en italien, je ne comprendrai rien. Bon, ça va. Mais voilà, c'est un truc. Après, les commentateurs FIFA étaient mauvais. Peut-être un peu moins mauvais, je dirais. Un peu moins mauvais. Il n'était pas très bon. Mais, oh, joli. Avec Ignacio Abate. Pour Lens. On essaie de provoquer. On va recentrer pour Luis Suarez. Ouh, il prend des risques dans sa relance. J'aurais balancé. Attention, c'est signant. C'est dangereux, là, non ? On va réussir à... On a aussi ouvert un nouveau gardien qui n'est pas. Alors, je ne le connaissais pas trop. Je crois que c'est un gardien qui joue en Espagne. Je ne veux pas dire de bêtises, mais je crois que c'est ça. Sinon, après, voilà, on a des joueurs cool. Ignacio Abate, j'aime beaucoup Bruno Perez, un brésilien sur l'autre côté. Qui a fait que j'ai dû mettre Abate, en fait, à gauche. Voilà, lui. Bruno Perez, alors, je ne l'ai pas depuis longtemps. Mais je le trouve assez sympathique. Il est pas mal. C'est un... Je crois que... Alors, c'est un brésilien qui joue en Espagne. Je crois. Je ne sais pas trop. Maintenant, il joue au stade Toulousaine. Attention. On couvre bien. On défense. Tranquille. Et on relance. Il est sur Abate. Il remonte vite. Il nous embête. Mais Abate ne se laisse pas avoir. Et on arrive à conserver. Ouh, attention. On passe l'éva. Encore un brésilien. On a des brésiliennes, des uruguayens. Des portugais. On a un... Avec Nani. On a un peu de tout. On n'a pas de français. Pas de français, je crois. On a des espagnols avec Andrés Iniesta. Ouh. Multiculturel. Notre équipe. Il est hors-jeu. Il est hors-jeu. Je crois. Non, il n'est pas hors-jeu. En tout cas, il n'est pas signalé hors-jeu. Je n'ai pas fait de façon très concentrée, mon centre. Parce que pour moi, j'étais hors-jeu. Et là, on est bien en place. On sent que... Ben voilà. On joue la possession comme j'ai toujours aimé faire. Depuis le début, hop. On arrive à lancer. Ignacio Abate. Et puis, ça fait du bien de changer de FIFA. On ne la cadre pas avec Luis Suarez. Assez... Assez... Pas mal. Pas mal d'action. À la fin du match, je vous montrerai. Les ralentis sont vraiment d'une beauté. Et ils sont super bien faits. Je n'aime pas les laisser là. Parce que je n'ai pas envie d'embêter notre adversaire. Et comme je sais qu'on peut les voir à la fin du match. On se les regardera tranquillement ensemble. Sans embêter l'adversaire en fait. Allez. Tantum... Oh ! Oh, il est passé au travers. Gigi Bouffon. Oh, terrible. Terrible. Alors ça, c'est rare. Gigi Bouffon qui passe au travers. Qui se trouve, elle, tout simplement. Parce que l'adversaire a quand même un gardien de but meilleur que nous. Je ne sais pas moi, mais faites-vous les antisèches, les gars. Et lui, Suarez, qui se fait blaze. Et c'est bien. Et le doublé, alors que c'est son... Et voilà, ça fait maintenant 2-0. Je crois que c'est juste son deuxième match avec nous. On l'a depuis pas longtemps. 2-0, ils peuvent voir venir. Après, on commence à avoir quelques sous aussi. Donc, je pense que je vous ferai une ouverture de 2 packs pour rigoler, pour rager ensemble. Parce que là, je vais rager parce que je sais que je n'aurai pas beaucoup de chance et que je n'aurai pas grand chose. Là, par contre, son équipe est... Oh là 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 là, il a eu chaud. Je pense que ça risquait rien, Didi Buffon y était. Et il s'est fait peur un peu tout seul en contraint cette balle. Il a failli mettre Buffon en difficulté. Et à la mi-temps, 2-0. Deux buts de Luis Suarez qui va prendre petit à petit aussi. Deux tirs, deux buts. Voilà, le réalisme. Non, mais je ne suis pas d'accord. On n'a pas tiré que deux fois le dernier tir. Ah non, c'est lui. C'est lui. Là, je regardais chez lui. Donc, lui, deux tirs, deux cadrés, zéro but. Dommage pour Luis. Nous, quatre tirs, trois cadrés. Deux buts. Un réalisme plutôt correct. On attend l'adversaire qui fait des remplacements. On est solide pour l'instant. Beaucoup de centres de notre côté. 6, 8, 1. On sait que les centres, c'est fort sur ce jeu. C'est un peu le contraire de FIFA. Mais c'est réaliste à regarder des matchs de foot. J'ai entendu dire qu'il y a beaucoup de gens qui disent « Ouais, les centres-têtes, c'est pété, c'est complètement cheaté. » Alors, j'ai envie de dire à ces gens-là « Oui, mais regarder le foot, RN, c'est cheaté. » C'est un des systèmes pour marquer les plus forts. Donc, c'est normal que dans un jeu qui se veut proche d'une simulation, il propose des buts là-dessus. Après, voilà, ça peut se défendre. Vous avez bien vu, lui, notre adversaire, il a centré, il a fait une tête. Bon, il n'a pas marqué. Tu ne marques pas à tous les coups non plus. Regardez, on a fait 6 centres, on a marqué 2 fois non plus. Même plus, là, même temps. 7 centres, on a marqué 2 fois. Elle n'est pas sortie, elle n'est pas sortie, Nani. Je ne sais pas dribbler. Alors déjà que je ne savais pas dribbler sur FIFA, sur PES, c'est encore pire. Je ne sais absolument pas du tout dribbler. faire les trucs, je ne sais pas faire. Donc, ne vous attendez pas à des beaux dribbles. Par contre, voilà, déposser, soit essayer de jouer un pass à l'intelligemment, c'est ce que j'aime faire. Malheureusement, on se rate. On se rate, là. On lui met une bonne pression. Suarez. Hop là, c'est pas mal, ça. Et là, un centre. Un peu d'oxygène pour sa défense. Il a conservé. Pour l'instant, on le met en difficulté. Je n'ai rien placé Iniesta pour une frappe. Il a de jolies frappes, des fois, aussi. Il réoriente le jeu vers l'arrière. Pour l'instant, on est en train de l'énerver. Essayer de lui faire sortir la défense en jouant comme ça. Parce que là, il est regroupé énormément. Ce n'est pas facile. Hop là. Ah, il est hors-jeu. Il est hors-jeu, Suarez. On s'est fait donner dans le mauvais tempo. Par contre, là. S'il n'y a pas hors-jeu, on ne la cadre pas, les gars. Alors là, par contre, sur FIFA, j'avais un problème de réalisme. Sur PES, c'est bien pire. J'ai vraiment du mal à marquer. Alors là, ça va. Ça passe. Parce que le mec est aussi un peu débutant. S'il est en ligne. En tout cas, dans le mode MyClub. Après, peut-être qu'il a joué dans le mode de jeu. Oh là là là. On s'est fait avoir. Bien joué. Bien joué. Il a lobé le gardien de but. Et il va chercher vite le ballon. Bien joué. L'adversaire qui vient marquer ce premier but. Et qui... Ouais, c'est bien joué de sa part. C'est bien joué de sa part. On le regarde. Moi, je ne lui coupe pas le ralenti. C'est vrai qu'il a bien fait le lobe. Alors, il a failli ne pas le cadrer en le mettant sur le poteau. Mais bon. Nous, on a raté. On a vendangé des occasions pour mettre un troisième but et plier le match. Attention de ne pas regretter. Attention de ne pas regretter. On aurait dû faire peut-être... On va essayer de faire des remplacements quand on pourra. On va faire entrer Usain Bolt. Jouer sur sa vitesse peut-être. Faire un mal de ce côté-là. Il est lancé et bien le coup de l'envers. Si Suarez est là. Ceux qui sont au centre, c'est un peu moins fort. Allez, Lucas Leiva. On va tenter la frappe. Ouais, mais c'est pas très bonne la frappe. Pas très bonne. Et alors, face à Gigi Buffon. Il ne fallait pas rêver. Iniesta est là. On a toujours Iniesta en milieu offensif. Même si c'est plutôt un milieu récupérateur. Andrés Iniesta. Mais on n'a pas de beau milieu offensif à faire entrer. Alors qu'on a deux bons milieux avec Saul. Rien ne les empêche dans l'instinct, un troisième. Avec Saul et Lucas Leiva. Donc, voilà. Notre compo, je l'aime bien comme ça. Même si tout le monde n'est pas parfaitement à sa place. Ah, comme il y a sur Abaté. Qui préfère être arrière-droite et pas arrière-gauche. Mais arrière-gauche, ça passe. Allez, on va faire nos remplacements. Et on va faire remplacer Lenz par Usain Bolt. Et on va mettre Batshuayi. On va le sortir, Luis Suarez. On va le laisser se reposer un peu. Vous allez le voir. On passe à 96 en entente collective. Pourquoi ? Parce que Batshuayi, il joue depuis longtemps dans notre équipe. Donc, voilà. Il a l'habitude. Donc, on va voir. Alors, ça paraît dangereux de sortir notre... Notre double buteur sur le match. Batshuayi, il était réaliste. Il marquait quand même pas mal de buts. On a eu très chaud. J'étais en mode stressé parce que... Allez. Attention. Allez. Bolt. On essaie de conserver la balle, mais on n'y arrivera pas. Des joueurs frais à la fin de match. Ça peut faire son effet, même si sortir Luis Suarez semble être un peu un comble. Il nous met sous pression. On est un peu stressé là parce qu'on sent qu'il pourrait revenir à deux buts partout. Allez. Batshuayi. On perd la balle. Quelle erreur, quelle erreur, quelle erreur. Quelle erreur avec Andrés Iniesta. Ouh là là là, qu'on a eu chaud. Peut-être qu'il aurait dû faire un centre-rat de terre plutôt. Mais voilà, de grossières erreurs. Et attention, il y a encore Corner. On est en danger. On ne va pas se le cacher. Donc, méfiance. C'est le moment de tenir là. De ne pas perdre le ballon de la tête. Essayer de s'imposer. Mais on sait qu'il y a... On voit les grands. Les grands chez eux. On essaie d'envoyer là-bas. Ça va revenir. Ça va revenir. Ça va. Kepa est là. Notre gardien de but. Qui tient le coup. Shenmold. Abatté. Et il faudrait se projeter un peu plus pour être dangereux. C'est pas mal ça. C'est pas mal ça. Allez, Iniesta qui s'est rattrapé avec eux. Bacuayi. Allez. Oh. Et un bon arrêt de Gigi Buffon. C'était compliqué de marquer de là. Attention, ils ont le temps d'avoir une dernière occasion. Nani. 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 Il va conserver. Saoul. Il va conserver. Ça passe pas la passe. Et là, c'est le contre. Non. L'arbitre de l'Est sera pas contré. On a gagné. Mais ça a été tendu. L'adversaire. Il aurait l'an effectif. Avec une meilleure entente collective. Parce qu'en l'instant, il n'a pas une bonne. Voilà. Donc on va regarder. Vous voyez les ralentis. Avec une première action pour notre adversaire. Qui nous a mis sous pression. Tout simplement, à mon avis, c'est une victoire pour le football. Et puis ensuite. Vous voyez parfois le foot est très simple. On s'appuie sous ses points forts pour trouver les solutions. Aujourd'hui, il est point fort. Et bien, c'était sous les ailes et la victoire du jeu de la tête. Et Gigi Buffon qui ne peut pas l'arrêter. Est-ce que tête à bout portant sur le centre de l'Ans. Difficile pour Gigi qui n'arrive pas à l'arrêter. Gigi Buffon qui n'arrive pas à l'arrêter. Qu'est-ce que c'est ? C'est le but ? Non, c'est pas le but ça. Je pense pas. Non. Boum. On ne la cadre pas. Alors qu'il arrive à bien gérer l'action. Et là. Et là, c'est là où Gigi se trouve. On va regarder l'image. Oh là là. Terrible. Terrible. Il ne s'y attend même pas. On ne s'y attend pas. Avec Suarez pour récupérer la balle. Il se trouve complètement. C'est terrible. Perdre sur ça quand même. Ça doit faire mal. Après, on a eu d'autres occasions. On voit. On aurait pu marquer là. On a ni là. Oh là là. J'y crois pas. J'arrive pas à bien concrétiser des occasions. Lui va avoir une grosse occasion de but. Là encore. Ah mais c'est plus qu'une grosse occasion. C'est le but. Pardon. Et il en aura d'autres occasions de but. Là c'est un joli truc. Et là, il a l'occasion de l'égalisation. Et là, est-ce qu'il ne faut pas recentrer plus tôt ? Il y a du monde au sein. Alors il y a beaucoup de monde du côté de notre équipe. Mais ça va vite. Ça va vite. Il aurait dû. Ça fait qu'on a la possession largement. On a dominé de ce côté-là. 7 tirs, 5 cadrés. Lui, 5 tirs, 4 cadrés. Il a tenu. Mais bon, voilà. Il faut bien un gagnant dans les matchs. On l'a emporté. Tant mieux. On ne va pas se plaindre. Mais voilà. C'était plutôt cool. Je suis content de vous proposer une victoire. Il n'y en aura pas tout le temps. Parce que je ne vais pas tricher entre guillemets. Si je fais une vidéo et qu'on perd. Alors c'est bon. C'est comme ça. Ça arrive. Et voilà. Ça sera en vidéo. Comme d'ailleurs la première vidéo. C'était une défaite. Nos joueurs qui progressent tranquillement. Et oui. Il avait une... C'est parce qu'il a fait moins de 10 matchs. Nous on remonte un peu. On est à 417. Donc voilà. On monte tranquillement. On a bien commencé notre saison. 3-0. 2-1. Ça va. On va essayer de monter. On est qu'en division 9. Voilà. Il ne faut pas s'enflammer non plus. Trop vite. Mais c'est pas mal. C'est pas mal. C'est pour notre entraîneur. Il faudra... On va le renouveler. Batshuayi. Même s'il est maintenant plus que remplaçant. Je pense que c'est un joueur que j'ai envie de conserver dans l'équipe. Ouais. Je pense que j'ai envie de le conserver. Batshuayi. C'est un joueur que j'aime bien. On est à 96 000 GP. Vous voyez. Les pièces MyClub. J'en ai 780. Mais je les utiliserais pour acheter des entraîneurs. Je pense plutôt. Vous voyez. Pour recruter des managers. Pour montrer. Parce que. En fait. Sinon. C'est bloqué avec les GP. Tant que tu n'as pas fait tant de matchs. Ou je ne sais quoi. Un jour. Je pourrais les acheter avec les GP. Mais bon. Autant. Ça revient aux mains. Donc. Je peux utiliser les pièces. Vous voyez. Les trucs dorés. Et voilà. J'espère que ça vous aura plu. En tout cas. On a gagné. Qui nous crut. Merci à vous d'avoir regardé. Et puis nous. On se retrouve très vite. Pour d'autres vidéos. A très bientôt. Bye bye. Bye bye.